Si vous avez prévu partir en vacances en amoureux ou bien draguer en vacances, attention, voici les plus gros tue l'amour. Alors on a d'abord l'absence de soins pour la chambre d'hôtel, ça c'est un tue l'amour. Quand tu laisses traîner tes affaires, genre tes chaussettes dans un coin de l'hôtel. Ou que ta chambre n'est pas ouf, donc voilà, ça c'est vraiment un tue l'amour. Ensuite on a le partenaire qui ne participe pas à la recherche de destination et qui laisse l'autre tout gérer. Genre il y en a un qui fait guide et qui s'occupe de tout et l'autre se laisse porter. Il y en a qui aiment bien, moi j'adore tout gérer et dire à ma chérie vas-y fais-moi confiance et elle ne sait pas trop où on va. J'aimerais bien être ton chéri, tu vois Clément. C'est une demande sympa. Il y a aussi les oublis répétés des clés, par exemple si dans le club il y en a un qui oublie tout le temps les clés alors qu'il est en charge des clés, ça ça peut être pénible et c'est un tue l'amour. Et puis on a aussi le partenaire qui plonge sans scrupules dans le mini-bar et qui ignore que c'est très cher. Donc ça voilà, ça ça peut être pas mal. Est-ce que vous êtes reconnu là-dedans du coup ? Fabien ? Moi je suis reconnu dans malheureusement tous les défauts. Et moi je suis reconnu sur le rap de vous.